Alors, je l'ai dit en préambule, vous soutiendrez donc demain la mobilisation de vos confrères, vous êtes avocat et vous demandez notamment la réforme du mode de financement de l'aide juridictionnelle. On rappelle qu'il s'agit d'une aide financière ou juridique que l'État accorde aux justiciables dont les revenus sont insuffisants pour accéder à la justice. Elle prend en charge en totalité ou en partie les frais de procédure et d'expertise et les honoraires de l'avocat, l'aide étant versée directement à celui-ci. Vous dénoncez aujourd'hui une rémunération des avocats qui frôle l'indécence. Oui. Alors, il faut savoir que nous sommes quasiment les derniers de la classe en Europe. Nous avons le 25e budget de la justice. Pour vous donner un ordre d'idée, notre budget en pourcentage du PIB par habitant, 0,20%, est équivalent à celui de l'Azerbaïdjan. Alors, les chiffres sont parlants. L'Azerbaïdjan, c'est quand même un pays dont le président est élu par acclamation depuis 20 ans. Ce n'est pas un modèle de démocratie. Malgré cela, on alloue un budget de la justice conséquent. La France, je dirais, ne veut pas se donner les moyens de défendre les plus démunis. Et paradoxalement, c'est un gouvernement de gauche qui, aujourd'hui, prend des mesures pour accentuer le fossé qu'il existe entre ceux qui ont les moyens de se payer les meilleurs avocats de la place et ceux qui, malheureusement, vont choisir des avocats qui travaillent pour des sommes indécentes. Alors, concrètement, oui. Quelques chiffres qui parlent. Vous savez que, lorsque nous intervenons, au titre de l'aide juridictionnelle, notre intervention se fait en fonction d'une unité de valeur, ce que l'on appelle l'UV. L'UV, oui. Cet UV est fixé, selon la juridiction, entre 18 euros, barreau de Paris, et 22,50 euros, le barreau de Toulouse. Le garde des Sceaux, pour faire des économies de bout de chandelle, 15 millions d'euros, a décidé d'harmoniser cette unité de valeur sur l'ensemble du territoire. La conséquence, c'est que l'unité de valeur va baisser de 8 à 9 % pour le barreau de Toulouse, mais également pour tous les grands barreaux. Ça, c'est inacceptable. Ça, c'est inacceptable parce que l'aide juridictionnelle n'a pas été réévaluée depuis 7 ans, et aujourd'hui, elle va baisser. Un ordre d'idée. Vous défendez, vous êtes l'avocat d'une victime devant le tribunal correctionnel pour recevoir votre client, préparer des conclusions, l'assister. C'est à peu près 8 à 10 heures de travail. Vous allez percevoir la somme de 124 euros. Nous travaillons à un tarif, nous sommes Bac plus 8, de 20 euros de l'heure, parfois moins. Il arrive que devant les tribunaux de police, toujours en étant victime, nous percevions 24 euros pour assurer la même défense. C'est une honte absolue. – Alors, vous allez donc vous mobiliser demain. Est-ce que vous pensez franchement pouvoir vous faire entendre, alors qu'aujourd'hui, on le sait, on va en parler, il nous reste très peu de temps, Frédéric Doucher, mais la réforme Taubira a été discutée hier pour la première fois à l'Assemblée nationale. Votre mouvement est très infime. – Nous en sommes conscients, oui. – Que pensez-vous de cette réforme qui est discutée à l'heure actuelle ? Pour résumer ce qui va changer très rapidement, le texte prévoit d'éviter des sorties sèches de prison, supprime les peines de plancher pour les multirécidivistes, crée la contrainte pénale. Dites-nous un petit peu comment vous vous positionnez sur ce projet de réforme. – Alors, nous avions… – Est-ce que c'est suffisant ? – Non, non, elle est insuffisante. Nos prisons sont engorgées. Il faut savoir que sur les 63 000 détenus, 76% des détenus sont détenus pour des peines inférieures à 1 an. Et rien n'est fait, rien n'est fait pour préparer la sortie. Prenez un exemple avec le Canada. Le Canada, qui est un pays qui met en place des procédures qui font que le taux de récidive est le plus bas au monde. Rien n'est mis en place en France pour éviter cette récidive. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a des sorties sèches. – Faut-il supprimer les peines de plancher ? – Il faut supprimer les peines de plancher parce qu'on s'est aperçu qu'elles n'ont servi à rien. Je rappelle que la peine de mort n'a jamais fait baisser le taux de criminalité aux États-Unis. Au contraire. La peine de plancher n'a servi à rien. Elle a servi simplement à engorger les détenus et à faire plaisir à une certaine opinion publique qui disait qu'il n'y avait pas suffisamment de répression. Ce n'est pas la répression qui évite la récidive, c'est la prévention. – Très rapidement, parce qu'il nous reste une minute, que faut-il faire aujourd'hui ? On voit bien, le système ne peut plus avancer comme il existe en l'État. Comment faut-il réformer ? Quelles sont les priorités ? Où faut-il changer les choses ? – Il faut changer les choses. Nous manquons de tout. Nous manquons de juges, nous manquons de greffiers, nous manquons de photocopieuses. Le candidat Hollande avait fait des promesses, doubler le montant de l'aide juridictionnelle pour que les plus démunis aient accès à une justice équitable. Ce n'est pas le cas, rien n'est fait. Je suis très conscient de la situation économique que nous rencontrons aujourd'hui, auquel nous devons faire face. Mais il n'en demeure pas moins que nous devons nous donner les moyens de nos prétentions. Je rappelle par exemple que l'affaire des écoutes, ce sont 650 000 écoutes par an en France, qui coûtent 45 millions d'euros aux contribuables. Lorsque la justice veut se donner certains moyens ou certains moyens pour satisfaire certaines ambitions, elle peut le faire. 45 millions auraient pu être alloués à des tâches beaucoup plus importantes et beaucoup plus louables que 650 000 écoutes. Un ordre d'idée, il n'y en a que 100 000 en Italie.